Salut à tous ! Vous l'avez vu dans le titre, il était évident que cette semaine j'allais vous parler du tome 2 de The Kissing Booth, Going the Distance de Beth Rickless et c'est chez Hachette Roman. C'était très compliqué à dire. Il était évident que je voulais savoir si le 2 était meilleur que le 1. Si ça s'améliorait alors oui un peu mais pas de là à considérer The Kissing Booth comme une bonne saga. Après les vacances d'été Noah Flynn s'envole vers Harvard pendant que Rochelle ou Ella ou Sheila comme vous voulez, sa petite amie reste au lycée avec son meilleur ami Lee qui est aussi le frère de Noah. Vous me suivez ? Ella elle vit plutôt mal la situation et commence à spéculer sur les silences de son copain, tous les non-dits et surtout sur une de ses nouvelles amies parce qu'elle pense tout simplement qu'il la trompe. Pendant ce temps là, le petit frère de Noah, Lee, rentre dans l'équipe de football et il va radicalement changer mais vraiment changer de comportement ce qui ne va pas vraiment plaire à Ella comme à sa petite amie. Un petit nouveau fait également son apparition, Lévy qui a donc déménagé dans la ville de Ella et Lee et qui va être d'un grand soutien pour Ella. Encore une fois pour les points positifs c'est toujours une écriture solaire, écriture naturelle, très rythmée qui se lit extrêmement rapidement. Là je l'ai lu en deux jours je crois. Honnêtement, si j'avais lu ce livre à une autre période de l'année j'aurais sûrement moins accroché, j'aurais peut-être mis plus de temps à lire mais là comme j'étais sur la plage, j'étais bien. Les thèmes abordés sont plutôt sympas, la confiance, la jalousie, la difficulté des relations à distance, la difficulté de vivre dans l'ombre de son frère et la difficulté de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Bon, j'ai préféré cette histoire à celle du premier tome qui était vraiment vachement creuse. Ce roman, il était quand même vachement plus approfondi que le précédent, mais ça reste la fête au cliché, vraiment, ça ne change pas, je suis désolée, non, ça ne change pas. Et encore une fois, l'intégralité de ce qui se passe est prévisible. Par contre, un point intéressant vis-à-vis du livre et du film, ce ne sont quasiment pas les mêmes histoires. Voilà, sachez-le. Il y a toujours le départ de Noah pour Harvard et la difficulté des relations à distance, mais je ne sais pas si vous avez entendu, je n'ai pas parlé d'un certain Marco. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais si vous vous posez la question de, est-ce que l'histoire du livre est meilleure que celle du film ? Ah bah encore une fois, c'est non, pas du tout même, vraiment pas du tout. Parlons des personnages. Commençons par Noah Flynn, vu que c'est par lui que j'ai commencé la dernière fois. Noah, bah toujours très peu intéressant, même s'il a gagné en maturité, ce qui se sent beaucoup. Comme il est très peu présent, du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas intéressant, parce qu'il n'est pas vraiment là en fait. Il a un peu laissé tomber son côté de gamin prétentieux, ce qui le rend déjà un peu plus agréable. Mais bon, toujours ce cliché de faut que je reste fort pour ma copine. Vraiment, stop, stop, stop. Et là aussi, elle a gagné un peu en maturité et je me suis beaucoup plus attachée à elle dans ce livre que dans le tome 1. J'ai trouvé beaucoup plus attendrissante et beaucoup plus attachante par tout ce qu'elle traverse, plutôt que la fadeur qu'on nous a servie dans le premier tome. Par contre, il faut qu'on parle d'un personnage. Il faut qu'on parle de ce qu'ils ont fait de Lee. Parce que là, moi, je ne suis pas contente du tout de ce qui s'est passé pour Lee dans ce livre. Genre, sachez une chose, je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde est là. Oh Marco, oh Noah. Non, moi je suis team Lee. Lee, c'est un garçon incroyable. C'est un garçon génial dans les films. Mais alors, dans le livre, Mazette, ils ont réussi à me faire détester Lee. Je ne savais pas que c'était possible. Lee, dans les films, il est adorable, il est touchant. Il montre ses sentiments. Alors oui, il ment, mais c'est pour protéger les autres et perdre personne. Lee, vraiment, c'est un personnage qui est... Mais merci pour Lee, en fait. Merci les films d'avoir sauvé Lee, en fait. Parce que les livres, mais les livres... Oh, pas possible. C'est pas possible. Lee, dans les livres, mais il est infecte. Mais vraiment infecte. Alors déjà, il vit dans l'ombre de son frère. Il joue au foot. Il parle mal à Ella. Il parle mal à Rachel. Il est même irrespectueux. Mais moi, j'ai lu des scènes et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Lee ? C'était pas possible. J'ai été choquée, par certains moments, parce que j'avais l'image du film d'un Lee qui était... Mais une perle. Une perle. Et là, on me propose ce déchet ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? C'est quoi ce putain de cliché, là ? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Je comprends la détresse du personnage à vivre dans l'ombre de son frère. Y'a pas de soucis, hein. Mais là, ça a été poussé à un extrême. Faut pas pousser, en fait. Non. Juste, non. Tout n'est pas pardonnable parce qu'il se sent mal parce qu'il vit dans l'ombre de son frère. Non. Juste, non. La relation amicale entre Lee et Ella est vraiment plus présente dans ce tome. Donc ça, c'est vraiment cool. Rachel, la petite amie de Lee, je crois que je la préfère dans les livres parce qu'elle est beaucoup plus compréhensive. et aussi beaucoup plus amicale avec Ella. Vraiment, j'avais trouvé ça génial. C'était tellement agréable de voir Rachel comme ça. Genre, j'étais heureuse. Dans les films, la vie d'Ella est chamboulée par l'arrivée du beau et séduisant Marco. Un cliché de plus. Dans les livres, arrive Lévy. Un garçon super gentil, super doux, très amical. Mais vraiment, aucune ambiguïté entre Lévy et Ella. Vraiment. Alors que dans les films, Marco et Ella, il y a un petit jeu, ça se sent. Lévy et Ella, ils sont potes. Voilà. C'est très bien. Et Lévy est vraiment d'un grand soutien pour Ella. Et Ella d'un grand soutien pour Lévy. C'est sûrement ce qui fait que Lévy est le personnage le moins cliché de toute l'histoire du livre de The Kissing Booth 2. Encore une fois, c'était une lecture sympa pour les vacances. C'était chaleureux. C'était naturel. Mais c'est encore pas de la grande littérature. Vraiment. C'est vraiment moyen. C'est comme le premier, c'est moyen. Voilà. C'est des livres qui sont moyens. Ils sont sympas pour la plage. Ils sont sympas pour les vacances. Ça se lit rapidement. Mais c'est pas des trucs incroyables. Mais j'ai quand même passé un bon moment. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...